La lecture complète de cet article qui s'intitule « Euro, le miracle ou la mort ? » Après la Near-Deaf Experience, la Full-Deaf Experience, donc Near-Deaf Experience, c'est l'expérience de mort rapprochée ou de mort imminente en bon français, donc après l'expérience de mort rapprochée, l'expérience de mort totale. Rattrapé de justesse par le Water-Ritex de Mario Draghi en 2012, l'euro, passé à un cheveu, n'avait en réalité que gagné un peu de temps pour se reconstruire entièrement et se rendre capable d'encaisser le choc d'après, dont il était certain qu'il allait venir. On le voyait plutôt arriver sous la forme d'une nouvelle crise financière géante puisque la déréglementation financière les réengendre comme le cycle des saisons, les saisons. A plus forte raison quand aucun des problèmes fondamentaux de la sphère des marchés de capitaux n'avaient été réglés. A la vérité, il n'y a pas 36 solutions pour supprimer les problèmes de la finance de marché. Il n'y en a même qu'une, supprimer la finance de marché. Mais des intérêts si puissants, ils sont accrochés si forts, qu'il fallait toute la naïveté du monde pour imaginer que, dans le cadre maintenu des institutions politiques du néolibéralisme, quoi que ce soit de sérieux pourrait être entrepris de ce côté-là. Obama, l'espace d'un instant, s'était cru, doté d'un début de pouvoir de négociation et avait, dit-on, mis en demeure les mogoules de la finance en ces termes. Entre les fourches et vous, il n'y a que moi. Les réalités du financement des campagnes et la promiscuité amoureuse des démocrates et de Wall Street avaient eu vite fait de le ramener à la raison. L'affaire s'était soldée par le Dodd-Frank Act, pas tout à fait rien, mais pas grand-chose non plus. Comme les événements à venir se chargeront de le vérifier. Pendant ce temps, en Europe, Sarkozy moulinait des petits bras à Toulon et The Economist jouait à se faire peur en se demandant si c'était la fin du capitalisme. Dieu merci, non. Fin 2008, début 2009, on avait vu les gouvernements autoriser des choses étrangement dérogatoires au dogme libéral européen. On annonçait que tout serait différent, voire plus rien comme avant, qu'on méditerait très fort, tirerait toutes les conséquences. Ça nous rappelle le discours de Macron d'il y a deux semaines. Et puis, dès la mi-2009, une vague proprement financière bancaire de la crise ayant été contenue, le retour à l'écurie était prononcé. Tous ces déficits qu'on avait laissés se creuser, c'était pour l'année en cours, pas davantage. Le programme désormais était « Restauration du sérieux », la dette qu'on ne peut pas laisser à nos enfants, « Nécessaires efforts ». Et nous voyons se dessiner une configuration que ni Hegel ni Marx n'avaient prévue, la première fois comme farce, la seconde, celle où nous sommes aujourd'hui, comme énorme farce. De la mare au canard à la mer démontée. Avec toutefois une légère différence, ce qui s'annonce est d'une magnitude qui renvoie l'onde post-subprime à l'état d'aimable clapotis. C'est là le moment de se souvenir que l'euro est passé à ça, de faire naufrage dans la mare au canard. Enfin, de ce qui nous apparaîtra bientôt comme tel. Or, depuis dix ans, les institutions européennes n'ont pas bougé d'un iota. Et il est inutile d'arguer de la politique monétaire non conventionnelle, de la création du MES, mécanisme européen de sécurité, ou de celle d'une union bancaire Potemkin, qui n'ont rien changé au dur des règles de politique économique. De cela aussi, on s'en apercevra bientôt. À quoi s'ajoute que l'humanisme alter-européen a lui également tout congelé, en enfermant le débat dans l'unique option de l'autre euro possible ? Démocratique, ça va sans dire, mais sans se poser la moindre question quant à la transformation concrète de la citrouille en carrosse. Sans doute suffisait-il de le vouloir, mais bien fort. Sans le commencement d'une analyse des conditions de possibilité et avec tous les bénéfices de la posture humaniste avantageuse, on pouvait être certain de la complète immobilisation du débat. Lancé en 2015, pourtant, après le massacre de la Grèce, le Diem 25 de Varoufakis trouvait dispensable de se demander par quelle voie il rallierait son euro démocratique à l'Allemagne, qui a mis ses efforts les plus réfléchis à le soustraire à toute démocratie. Et la poursuite de la chimère n'était bonne qu'à nous faire perdre 10 années de plus. Pendant ce temps, les re-rédacteurs sociodémocrates de traités livraient des opuscules successifs d'épaisseur tendanciellement nuls, occupés à refagoter tout ce qu'on veut sauf le nucléus des règles ordo-libérales qui font l'austérité constitutionnelle, c'est-à-dire ce qui avait causé l'expérience de mort imminente de 2010-2012. Et étaient bien certains d'en causer tôt ou tard une nouvelle. Toutes les questions jadis posées quant à la permanence des règles les plus fondamentales et logiquement les plus inamovibles quant à l'identité des effets qu'elles ne manqueraient pas de recréer sous un choc équivalent à celui des subprimes restèrent alors sans réponse. Autres que des altères sermons européens démocratiques. Voilà où conduit le refus de poser les problèmes quand on les trouve trop embêtants. En 2020, avec face à soi la République, on ne sait d'ailleurs plus si l'on est étonné ou pas du peu de temps qu'il lui aurait fallu pour arriver. Alors nous aurons la full death. Car on ne voit pas ce qui pourrait sauver l'Europe de ce qui vient dessus et dont elle avait failli trépasser dans la version miniature 2009-2015. En réalité, la mécanique est enclenchée et elle donne déjà les mêmes admirables résultats. On dira cependant que cette fois-ci, c'est différent. Ce n'est pas les marchés, c'est un virus. Donc un choc exogène. Les impondérables du dehors de l'économie, sinon parfaitement autorégulés, la faute n'a pas de chance en quelque sorte. Évidemment, le virus est rien moins qu'exogène. Si c'est par des médiations allongées, il est le produit de la dévastation environnementale capitaliste et a par ailleurs trouvé ses parfaites voies de propagation dans les circulations frénétiques de la mondialisation. L'essentiel cependant tient à ce que le désastre ne trouve véritablement sa catalyse que dans et par le réacteur des marchés financiers, l'instance où sont rendus les jugements sur les dettes et où, par gros temps, on a pour habitude de donner à ces jugements la forme du cataclysme. Or, ces dettes, pardon, murs de dettes et hypothèses de déconfinement. Or, des dettes, pour sûr, il va y en avoir et de tous les côtés, privées autant que publiques. Privées d'abord, à l'encontre du commentaire médiatique pour lequel il n'y a de dettes que publiques. L'effondrement de l'activité mêlent les trésoreries des entreprises, particulièrement des petites, dans des situations qui vont de très préoccupantes à carrément désespérées. Aux Etats-Unis, la Réserve fédérale a engagé un plan de fourniture de liquidités colossal pour se porter explicitement protectrice de toutes les entités économiques contre la faillite. Les banques allongeront des crédits que la Banque centrale s'engage à racheter. Mais pour combien de temps ? Jusqu'à ce que la reprise soit solidement engagée, indique Jérôme Powell, le président de la Fed. Soit, pour l'heure, une réponse à peu près équivalente à celle de la célèbre question sur le fût du canon. Et en fait porteuse d'une hypothèse implicite quant à la nature bien circonscrite du choc dans le temps. Un certain temps, donc, dont on ne sait pas exactement combien de temps il va durer, mais dont on ne doute pas qu'il aura une limite nette, et espère-t-on, prochaine. Bref, là, les gens sont malades, mais quand ils seront guéris, bientôt, ils retourneront au travail et on les fera rattraper. Choc violent, mais temporaire et propre. Mesures exceptionnelles, mais transitoires, pour passer le mauvais moment. Retour à la normale. Ou pas. Car il n'est pas du tout certain que le profil de la dynamique épidémiologique ait ses propriétés de netteté que lui voudrait la réponse de la politique monétaire. Soit donc le scénario de déconfinement pas franc du collier, partiel, sélectif, par exemple, par région, gradué, réversible surtout, avec des alternances de reconfinement en cas de reprise de feu local, voire général dans l'hypothèse d'une deuxième attaque d'automne, possiblement accompagné de mutations, rendant inutile la première immunité acquise, etc. Et le mauvais moment à passer de s'étaler non plus comme moment, mais comme quasi-régime. Celui d'un choc d'offres et de demandes prolongés, variation un peu bizarre autour de l'idée de choc. Le choc continue et à intensité fluctuante. Pour être complet, le déconfinement pourrait prendre des mois, peut-être un an, avertit ainsi un épidémiologiste belge. Bien, bien, bien. Sachant que l'INSEE évalue à 1,5 point de PIB la perte de deux semaines de confinement, vous calcurez la perte d'un confinement qui durerait peut-être un an. En fait, non. On ne va rien calculer car ça fait trop peur. Pardon. D'ailleurs, l'INSEE calcule pour huit semaines de confinement, point. Et c'est déjà assez frappant comme ça. 6% de récession. 8% dit maintenant la Banque de France à comparer au 2,2% de 2009, la pire récession depuis 1945 et 12% de déficit, 7,5% en 2009. Donc, vous voyez la comparaison entre la mare aux canards de 2007-2009 et le tsunami de 2020 qu'on est en train de se manger en pleine poire. Et ceci, quoique l'exercice, mais il lui fallait bien un cadre, soit typiquement du genre confinement net, là où rien ne garantit qu'il en ait le bon goût, ni que la parenthèse des huit semaines mal fermées, les rythmes de production reviennent à la normale. Si la sortie du confinement est du genre pas net, donc, c'est-à-dire qu'elle pourrait durer et redurer encore, et pire encore, si elle le demeure pour une durée indéfinie, mais du calibre, des mois et peut-être un an. Évidemment, il s'en suit un tableau passablement différent. Ce qui prend de la gîte dans le scénario pas net, c'est l'idée que les pouvoirs publics, l'ato sensu, vont tenir à bout de bras l'économie, chômage partiel, report de prélèvements divers du côté de l'État, concours de liquidités open bar du côté de la banque centrale, tout le temps du mauvais moment, puisque précisément, si l'on n'exclut pas que le moment tourne moins mauvais par intervalle, on voit qu'il va durer un certain temps. Peut-être même un temps certain, avant de revenir nettement bon. Et qu'un temps certain, s'il se compte jusqu'à un an, ça fait beaucoup trop pour béquiller continuellement le secteur privé. Pour l'heure, les marchés financiers, à qui rien de ce qui est obscène n'est étranger, s'en donnent à cœur joie adossé à la digue antifaillite dressée par la Fed. Mais le jour où la Fed annoncera que la digue était temporaire, et la retirera. Alors que le flot continue de monter, l'ambiance devrait changer sensiblement. L'énormité des tensions de trésorerie converties en dettes de court terme s'arrêteront désormais dans les bilans des banques privées, sans pouvoir négocier la dernière étape du parcours, celle de la reprise par la banque centrale. C'est à ce moment qu'on commencera à faire des comptes pénibles, les comptes des NPL, les Non-Performing Loans, le nom présentable des créances pourries. Et à numéroter les banques en voie d'aller au tapis. À moins que ces dernières anticipant n'aient elles-mêmes débranchées les agents économiques du respirateur de crédit et que ce soit ceci dont on est à mesurer l'hécatombe. Vous comprenez peut-être un peu mieux l'article que nous a partagé Crazy tout à l'heure, l'article des Echos, donc, qui nous dit pourquoi il va falloir aider les banques. C'est exactement pour ça parce que peut-être que, effectivement, les banques sans soutien de la banque centrale ou même avec le soutien de la banque centrale vont peut-être devoir débrancher des agents économiques. Ce qui veut dire envoyer à la casse des centaines, des milliers d'entreprises et avec des millions et des millions d'emplois. L'invariable solidarité européenne. On dit la Fed, mais on dirait tout aussi bien la BCE, laquelle, du reste, n'a pas encore jugé utile d'émettre quelques messages formels de garantie. Il n'est d'ailleurs pas certain qu'on est en arrivée là avant que les forces centrifuges ressortent de la boîte et sous une forme autrement violente qu'en 2010-2015. La langue anglaise a pour elle le verbe to skyrocket et ce serait bien le mot pour les déficits et les dettes publiques. Donc, skyrocket, c'est monter en l'air comme une fusée. L'anglais de bistrot à flipper possède, lui, same player, shoot again. Et comme la crise de l'euro a gagné l'extra ball, on pourra s'en servir aussi. C'est que, comme en 2010, tout dans la situation européenne invite de nouveau au chaos. Il ne faut pas se tromper quant aux déclarations d'Angela Merkel de suspendre la règle d'or ou celle de la commission de mettre entre parenthèses les habituels critères de 3% de déficit et donc 60% du PIB de dette publique. Ces mouvements de bonne volonté n'auront qu'un temps moins long que celui du fût du canon et sans doute aussi étroitement compté que les tolérances de 2009 pour cette année sous le coup de la légitime émotion sanitaire, ça va. Mais dès que possible, discipline ! Villeroy de Gallo à la Banque de France, Lagarde à la BCE, le maire à Bercy, le discours stéréophonique des efforts est déjà là pour nous y préparer. Alors viendra la seconde fois comme énorme farce. La détresse financière de l'Italie, de l'Espagne et peut-être de la France également s'annonce sans fond et de même en face l'intransigeance des institutions européennes sous hégémonie du bloc allemand. On rapporte que la réunion du Conseil écofine du 9 avril s'est terminée sous les applaudissements de ses propres participants. Mélange de contentement de soi propre à la condition séparée et de prudence confusément consciente qu'il ne faudra pas trop compter sur les applaudissements du dehors. De fait, les motifs de célébration sont des plus minces. Certes, le MES, le fameux mécanisme européen de sécurité, s'est dit prêt à mettre du volume 500 milliards d'euros, mais n'a rigoureusement rien lâché sur l'essentiel, à savoir la conditionnalité, c'est-à-dire la contrepartie d'ajustement exigée de tous les bénéficiaires de ces fonds, cela même qui a envoyé la Grèce au tapis. Same player shoot again disions-nous, mais cette fois avec un pays qui fait 16% du PIB de la zone euro et non 2% comme la Grèce et porte une dette de 2400 milliards d'euros et non 400 milliards. Et on ne dit rien de l'Espagne. 11,8% ou de la France 19,2% et des autres. Pendant ce temps, le paysage politique est toujours aussi favorable. L'Italie connaît un spectaculaire retournement de son opinion publique, longtemps la plus européenne, désormais en proie au sentiment majoritaire de l'abandon et du dégoût. On la comprend. La nullité européenne a été éclatante. Les excuses tardives de la présidente de la commission, ses élans fabriqués, nous sommes avec vous, essentiellement à comprendre sur le mode de l'antiphrase, ont eu pour unique effet de confirmer les Italiens dans l'idée qu'on les avait laissés foire, laissés tomber. C'est bien ce que leur dit à nouveau, mais en termes plus techniques, la réunion de l'Icofine sous auto-applaudissement. 1. Nous vous traiterons comme la Grèce. 2. Pour ce qui est d'un mécanisme de mutualisation des dettes de type Eurobonds ou Coronabonds, vous pouvez toujours vous fouiller. On se demande d'ailleurs s'il y a lieu de s'en plaindre, car avec cette Europe, même les solutions qui sauvent, ou semblent-elles, ont leur part vicieuse. Les Eurobonds s'annonçaient comme un dispositif à super conditionnalité, voire à mise sous tutelle ouverte. Forcément, la solidarité ici ne vient jamais sans contrepartie. Les Coronabonds n'auraient probablement pas échappé à l'idée. Et puisque l'Europe immobilisée dans ses institutions est incapable d'autre chose que de tragiques de répétition, nous voyons déjà les mêmes personnages rejouer les mêmes scènes. Geroen, Gisselblom, le bourreau des Grecs à l'Eurogroupe, s'est trouvé pour doublure, vop que Oxtra, ministre des Finances des Pays-Bas est d'une brutalité comparable. On lui doit dès la fin mars le torpillage express du projet des Coronabonds accompagné d'une lourde mise en cause de l'Italie accusée en substance d'être incapable par impérissie budgétaire de faire face à la situation et à la limite de la commission d'enquête. Un de ces moments confraternels dont l'Union Européenne a le secret. Et l'on voit déjà venir l'éternelle réplique, celle qui avait failli faire le tombeau de l'euro dans les années 2010 et le fera pour de bon cette fois-ci. Nous ne paierons pas pour les autres. Chacun s'amouise. C'est l'Europe de la solidarité. Hollandais, allemands, luxembourgeois, finlandais, d'autres encore, nous ne paierons pas pour les autres. Et c'est en substance ce qui a été dit par le ministre des Finances des Pays-Bas qui disait aux Italiens, aux Espagnols vous n'aviez qu'à vous préoccuper de votre dette quand vous en aviez les moyens. Bon, si tant est qu'ils en aient eu les moyens. Mais façon de dire, regardez, nous, on s'est occupé de notre dette, nous, on fait attention à nos déficits, vous n'aviez qu'à en faire autant. Maintenant, chacun sa merde. C'est vraiment ça. Chacun sa merde. Donc, voilà, la solidarité dont l'Union Européenne a le secret encore et toujours. Comme en 2010, le roc allemand et les Allemands, décidément, moins que jamais. C'est que sur le front sanitaire qui conditionne tous les autres, l'Allemagne semble en train de s'en tirer mieux que tout le monde. Jusqu'à faire honte à la France. Capacité hospitalière de réanimation à l'aise, politique de test intensif, nombre de morts relativement bas, amortissement précoce de la courbe, on rappelle que la France en est à attendre des masques pour la fin juin. La sortie de confinement allemande pourrait donc être prochaine et sa reprise d'activité également. Ses pertes de croissance, son supplément de déficit, de dettes privées, et publiques seront plus faibles que celles de ses partenaires parce que, se dira-t-elle, non sans raison, elle était mieux organisée qu'eux. C'est le genre de performance qui n'incite pas à la patience pour les traînards et encore moins à la solidarité financière. Leur mouise. Il n'y aura pas de rebonds, il n'y aura pas de coronabonds, il n'y aura pas de solidarité. Il y aura des dettes publiques nationales colossales avec en face le seul bon vouloir de la BCE pour en racheter et limiter pour les plus en difficulté l'explosion des spreads. Donc, on nous dit là que le spread désigne l'écart des divers taux d'intérêt souverain avec un taux de référence, en l'occurrence, dans l'eurozone, le taux allemand. Il s'agit d'une variable décisive puisqu'en cas d'interrogation sur la soutenabilité d'une dette d'un État, la spéculation se précipite pour en vendre les titres et donc en élever les taux et donc élargir le spread. Le spread, c'est l'écart. Ce qui a pour effet d'alourdir la charge de la dette et d'aggraver plus encore la situation financière de l'État en question. C'est exactement ce qui s'était passé avec la dette grecque qui avait un spread qui était monté de manière terrifiante et donc qui faisait que les acteurs financiers demandaient énormément de taux d'intérêt pour prêter de l'argent à ces pays-là et donc coulant de fait ces pays. Donc on nous dit en face le seul bon vouloir de la BCE pour en racheter est limité pour les plus en difficulté l'explosion des spreads non sans plafonnement d'ailleurs car cette fois-ci aucun whatever it takes n'a été posé. Forcément à 2400 milliards d'encours pour l'Italie et 1290 pour l'Espagne whatever ça commence à faire un saladier et on y regarde à deux fois. Sans parler du fait qu'au conseil des gouverneurs les représentants de certains pays commenceront à voir d'un mauvais oeil que la BCE se transforme à aspirateur à mauvaise dette des autres. On aidera ceux qui doivent l'être mais financièrement c'est-à-dire via les procédures du MES dans la limite de ses moyens et surtout moyennant une surveillance à la grecque. Disons les choses on ne voit pas des pays de la taille de l'Italie ou de l'Espagne se plier à ce traitement encore moins quand l'amertume s'accompagnera du discernement des solutions rationnelles. Face à l'énormité de ce qui s'annonce il n'y a de parade que dans 1. La possibilité de concours direct de la banque centrale au trésor à la manière dont le Royaume-Uni vient d'en poser l'autorisation de principe révolution de politique monétaire passée inaperçue 2. Des annulations massives de dettes portées par la banque centrale en faveur du secteur privé comme du secteur public soit les deux choses prohibées par-dessus tout par les règles de l'eurozone sous domination allemande. Donc les deux solutions elles sont interdites par l'ordolibéralisme européen sous influence allemande hollandaise. il est hors de question d'annuler massivement les dettes de ces pays même dans le cas d'une crise sanitaire majeure on le voit donc demain c'est ce fameux même peut-être que vous l'avez vu avec des dinosaures qui voient l'astéroïde qui tombe pour tous les détruire et qui se disent mince les dettes mince l'économie c'est exactement ça donc il pourrait y avoir un astéroïde qui se dirige vers nous que l'Allemagne dirait l'importance c'est le déficit c'est vraiment ça on en est là. La leçon de choses ouverte en 2009 encore d'une parfaite fraîcheur enseignait que la crise terminale de la malfaçon européenne pouvait prendre deux formes polaires la forme politique par rupture violente d'un pays trop mal traité qui sous la pression populaire considère que la défense de ses intérêts vitaux n'est plus compatible avec l'appartenance à l'eurozone la forme financière par cataclysme dans les marchés obligataires soit que les investisseurs déclarent telle dette souveraine insoutenable et testent les limites de la banque centrale à intervenir pour contrer l'ouverture des spreads et l'autoréalisation du jugement d'insoutenabilité soit qu'il commence à flairer la dislocation au travers d'un X-exit donc le X-zit donc avec X un pays proche de son point de rupture politique comme le fut la Grèce entre 2011 et 2015 et c'est déjà indiqué par là comme les deux formes typiques peuvent parfaitement trouver à se combiner pour le pire c'est donc de nouveau sur le même roc que l'euro est appelé à se fracasser le roc de l'intransigeance allemande a envisagé des réponses de politique monétaire que toute son histoire lui a fait prendre en effroi redisons alors qu'une nation ne saurait être tenue pour responsable de ses hantises collectives car chacun elle est sienne on en a parlé la dernière fois en allemand le mot dette est synonyme du mot faute faute au sens de faute morale donc effectivement les allemands ont une vision de la dette comme une faute morale mais ce n'est pas le cas chez nous quand on parle de dette on parle d'un actif économique on parle d'une action économique quelque chose qui est appelé à être remboursé mais pas du tout d'une faute morale par contre pour les allemands ils se rappellent de l'hyperinflation ils se rappellent tout un tas de choses dans leur histoire qui n'ont effectivement pas été joyeuses ça c'est clair donc voilà comme le dit Frédéric Lordon dans cet article qui je le rappelle s'appelle euro le miracle ou la mort et bien les allemands ont leur raison d'être très effrayés à l'idée de l'argent magique entre guillemets ou du fait donc de d'annuler massivement les dettes de ces pays donc redisons alors qu'une nation ne saurait être tenue pour responsable de ces hantises collectives car chacun elle est sienne mais que c'était un projet fou de faire monnaie commune avec un pays secoué en cette matière de tels cauchemars et par ailleurs doté du pouvoir d'en imposer à tous les conjurations quand ces conjurations que lui pourra peut-être soutenir dans le choc adverse s'avèrent hors de portée des autres et même faites pour les détruire ce n'est pas que l'Europe et à l'intérieur de l'Europe l'Allemagne n'ait pas fait le moindre mouvement depuis 2009 la mise entre parenthèses du dogme budgétaire dès le début de la crise présente le repositionnement rapide de la BCE sur des programmes d'achat massifs même s'il a fallu que la garde s'y reprenne à deux fois après un premier refus d'obstacle ne sont pas rien mais on a dit quelles attentes réalistes et durables on pouvait y placer sur le front des finances publiques la tolérance budgétaire sera brève et les pressions à l'ajustement arriveront vite sur le front monétaire plus décisif encore la question sera celle des annulations de dettes par la BCE c'est à dire de leur monétisation à très grande échelle monétiser annuler les dettes le point de cauchemar allemand par excellence or il n'y aura pas de voie praticable à part cette stratégie monétaire en 2012 l'Allemagne avait avalé le whatever it takes à l'ultime moment et avait fait payer au centuple et l'avait fait payer au centuple à la Grèce à chaque crise la structure d'ensemble sous influence allemande est testée en ces points de rigidité et demande pour ne pas rompre un déplacement quasi miraculeux les crises augmentant d'intensité la structure a toujours un temps de retard dans son ajustement et se trouve testée sur un point toujours plus névralgique demandant un miracle toujours plus spectaculaire vient un jour la sollicitation maximale nous y sommes pour que l'euro ne termine pas cette fois il ne reste qu'une possibilité hors la stratégie Sierge et Miracle que l'Allemagne elle aussi soit contrainte à cette solution de l'annulation des dettes pour éviter d'y rester comme les copains la seule chose qui puisse sauver l'euro c'est que l'Allemagne se voit elle-même incapable d'accommoder le choc titanesque dans le cadre de ses propres prescriptions et qu'elle aussi se trouve en situation de devoir arbitrer entre le maintien de ses principes et la préservation de ses intérêts essentiels entendre contenir la dislocation économique et sociale ce dont l'Allemagne est rigoureusement incapable transacter sur ses principes avec les autres peut-être le peut-elle avec elle-même encore faudrait-il qu'elle rende le bon arbitrage qu'elle le rende suffisamment vite est suffisamment fort pour que d'autres n'y soient pas passés avant et que tout n'est pas explosé avant la pentecôte allemande alors et alors seulement l'euro aurait une dernière une ultime chance en réalité l'événement qui s'annonce est tellement énorme qu'il en est ambivalent et nous voilà rendus à la contingence de ses issues soit la violence faramineuse du choc emportera tout et l'euro aux poubelles de l'histoire soit elle aura fait sauter à temps le dogme allemand et permis que tout le reste ne saute pas derrière on y pense et on se dit que finalement un cierge ou deux ne serait pas de trop politique monétaire non conventionnelle pendant ce temps là en tout cas Varoufakis s'est réveillé en sursaut le voilà qui déclare que l'Europe ne mérite pas de survivre et annonce que la désintégration européenne a commencé dans la presse italienne manifestement il prend la voie laïque cette fois il pourrait bien avoir raison de la révolution dans son essai sur la révolution Hannah Arendt discute cet étonnant paradoxe qui a voulu qu'on nomme ainsi les événements politiques les plus convulsifs ainsi c'est à dire d'après l'astronomie où le mot mot révolution désigne l'invariable rotation des planètes étrangeté donc qui aura voulu que ce soit par ce qui a d'abord signifié l'éternel retour du même qu'on désigne les grandes cassures de l'histoire c'est que explique Arendt le mot révolution au 17ème et 18ème siècle était également chargé d'une connotation d'invincible fatalité comme œuvre irrésistible de forces armées ailleurs dont il n'y avait plus qu'à enregistrer l'inexorable effet l'esprit du temps pensait donc aux planètes l'esprit contemporain aura peut-être davantage des images par exemple de tsunamis formés sous un choc survenu à des milliers de kilomètres mais dont la ligne de front est vouée à une avancée à laquelle rien ne pourra être opposé rien ne pourra être opposé pardon la même figure de la nécessité dont il n'y a plus qu'à attendre l'accomplissement déjouer la nécessité ou en infléchir le cours c'est normalement l'affaire de la politique mais les institutions européennes se sont ainsi agencées qu'elles n'ont aucun degré de liberté réelle si quelques ajustements sont localement et temporairement possibles sans la moindre capacité de mouvement de redisposition sur des points névralgiques où son hégémon est pour ainsi dire psychiquement incapable de compromis sans la moindre plasticité donc ces institutions sont vouées à souffrir le choc à en reprendre les tensions sans pouvoir les accommoder et en espérant qu'elles ne se trouveront pas portées jusqu'à leur point de rupture mais il y a des limites à ce qu'une structure rigide peut encaisser elles avaient failli être franchies dans les années 2010 sous l'effet d'un choc jugé énorme à l'époque mais dont nous voyons qu'il est sans comparaison avec celui qui s'annonce on pourrait même dire celui qui est déjà là nous sommes loin de l'épicentre rien de concret pour l'heure n'est visible tout est encore abstrait et par là offert au déni ou la minimisation mais le séisme sous-marin a eu lieu il propage son onde et la ligne de front du tsunami s'est mise en mouvement elle nous vient dessus rien ne semble pouvoir l'arrêter révolution voilà pour cet article de Frédéric Lordon euro le miracle ou la mort avec cette superbe illustration d'un auteur anonyme auteur japonais un tsunami frappe Shizugawa dans la préfecture de Miyagi donc superbe illustration comme d'habitude le monde diplo là c'est extrait du blog la pompe à finances je vous mets le lien l'article est en accès libre voilà vous l'avez vous l'avez là le lien donc je vais voir un peu ce que vous nous avez raconté pendant la lecture